bonjour 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 à tous est ce que vous nous entendez bien si vous nous entendez bien vous pouvez voilà écrire sur le chat comme vous êtes en train de faire très bien bonjour bonjour élise bonjour alexandrine bonjour pauline on entend parfaitement très bien bonjour laurence bon ben vous voilà vous avez déjà compris le fonctionnement du chat donc voilà pendant pendant la conférence de marie c'est là n'hésitez pas à nous écrire ici si vous avez des problèmes de connexion ou si vous avez des difficultés à entendre on essaiera de résoudre de résoudre des petits problèmes les bugs en temps en temps réel voilà donc on va attendre on va attendre quelques minutes le temps que les que le reste des personnes se connectent je sais pas quel temps il fait chez vous en france mais là vous n'avez pas à nous envier à mexico il pleut tous les jours il fait gris fait pas très chaud vous n'allez pas être jaloux on va passer une petite semaine où il fait pas très beau bon du coup je vais vous expliquer un petit peu pendant ce temps là le fonctionnement de l'outil qui va nous permettre de faire la à paris ces grands soleils et canicule avec voilà on a les rôles échanges et là du coup canicule en france et pluie et froid mexico city bon ben voilà comme quoi du coup aujourd'hui on va utiliser donc cet outil qui va nous permettre de voilà d'assister à la conférence de marie c'est là ou marie c'est là qu'on va présenter un peu plus tard qui est une guide exception d'exception francophone à mexico city qui va nous parler un petit peu de de frida calo cette icône cette icône féministe révolutionnaire donc du coup en fait vous allez voir donc ici sur la sur la droite vous avez ce qu'on appelle une barre de chat donc sur cette barre de chat vous pouvez voilà nous dire chaque fois que vous avez des questions donc on essaiera d'y répondre à la fin de la visite donc du coup on aura une session de questions réponses à la fin de la visite si vous voulez voilà poser creuser un petit peu sur la vie de frida ou sur un petit peu comment le promouvoir qu'est-ce qu'il faut privilégier etc si vous voulez approfondir un petit peu le sujet avec marie c'est là mais voilà si vous avez des choses à dire pendant la séance vous pouvez aussi réagir sur ce chat là on va voir aussi des questions à vous poser à vous donc vous verrez apparaître en fait des questions apparaître sur votre écran et du coup vous pourrez sélectionner directement sur votre écran les réponses que qui vous semble juste et puis ensuite on partagera les résultats et marie c'est là nous les commentera et voilà puis après on terminera la fin de la de la visite en vidéo donc une fois que la vidéo sera terminée vous pourrez vous pourrez fermer la fenêtre voilà donc du coup si tout le monde est ok on va pouvoir commencer alors aujourd'hui on accueille marie c'est là donc marie c'est là ça fait combien de temps que tu guides toi depuis 2005 waouh depuis 2005 ça fait longtemps parce que toi tu parles très bien français c'est ça tu as étudié en france non non j'ai fait mes études français d'abord à mexico à l'institut français de l'amique latine et après j'ai décidé que c'était une bonne idée de partir en france pour comment pratiquer avec les vrais français de france et je suis restée plusieurs années d'abord à paris et plus tard au sud à aix en provence et marseille ah du coup tu as vu des accents bien différents en france je sais plus ok et du coup c'est quoi ta spécialité toi en tant que guide en tant que j'ai fait ma formation en mexico en anthropologie sociale et après j'ai fait une autre formation en histoire de l'art et alors si je dois dire une spécialité j'ai fait plein de visites différentes j'aime beaucoup l'art c'est pour ça que je vais vous parler de vida calo mais j'ai travaillé sur plein d'artistes mexicains et mais j'ai fait aussi des visites archéologiques des visites des quartiers historiques alors il ya toute une variété au mexique il ya moins de spécialisation au niveau du guidage en tant qu'en france on est vraiment spécialisé sur une région en thème en particulier par exemple le tourisme hénologique en mexique c'est un peu différent comme tu le sais d'accord on travaillait sur des sujets différents mais il ya toujours des sujets qu'on préfère et moi j'aime beaucoup le l'art et l'anthropologie aussi oui bien sûr ah en fait je trouve que en tant que guide on fait tout le temps à un travail anthropologique d'abord parce qu'on travaille avec des gens qui représentent une culture différente et comme l'anthropologie vraiment verse sur la diversité culturelle c'est déjà une expérience anthropologique en elle même en tant que mexicain je suis mexico espagnol j'ai les deux nationalités mais de travailler avec des français ou des belges ou des canadiens c'est déjà une expérience anthropologique même avant de commencer et après de le fait d'explorer des quartiers d'essayer de montrer la culture mexicaine c'est aussi un travail anthropologique très intéressant parce qu'on est obligé de traduire les codes culturels mexicains c'est toujours intéressant d'entendre le point de vue de mes clients parce qu'ils voient la culture mexicaine avec des yeux frais mais toujours avec la référent culturel européen alors c'est vraiment le top de l'expérience anthropologique ben oui bien sûr du coup on va commencer merci pour cette petite présentation marie c'est là pour nous en dire un peu plus sur toi sur ton parcours et ce que tu aimes faire en tant que guide on va commencer par vous poser quelques petites questions que vous allez voir s'afficher sur votre écran donc il y a deux questions vous pouvez donc scroller avec votre souris en fait vous allez voir apparaître les questions et vous pouvez répondre directement je vois qu'il ya déjà des personnes qui répondent vous pouvez répondre directement sur sur votre ordinateur donc du coup la première question c'est qui était le mari de Frida Kahlo ça ça nous permet voilà petit à petit de rentrer en matière d'en savoir un peu plus sur sur la vie de Frida bon ben cette personne a quand même grandement influencé sa vie et la deuxième question c'est quelle était la spécialité artistique de Frida est ce que c'était la musique le cinéma la peinture ou la couture donc on va vous laisser un petit peu de temps pour répondre alors Laurence ce que vous pouvez faire pour répondre c'est répondre directement sur votre écran au lieu du chat vous pouvez en fait cliquer sur la réponse qui vous semble juste voilà voilà du coup on attend un tout petit peu hop et on va partager les résultats alors qu'est ce que tu nous dis Marie c'est là sur les réponses qu'est ce que je vous dis tu vois les réponses là non alors il ya c'est à dire que 67% ont répondu Diego Rivera bah alors c'est c'est déjà pas mal parce que je dois dire que il ya beaucoup de gens qui connaissent Frida Kahlo mais qui ne connaît plus Diego Rivera alors je suis contente de savoir que vous connaissez les deux et bien sûr tout le monde a tout le monde a bien répondu aussi à la sur son métier je crois qu'elle est bien connue en tant qu'artiste mais on connaît très bien sa vie aussi bien sûr bien sûr alors du coup Frida qui était Frida à part à part sa relation avec Diego et je vais commencer maintenant la présentation c'est ça ok oui bien sûr et alors vraiment cette petite présentation se centre sur la figure de Frida au delà de Diego parce qu'il faut dire il y a des ironies historiques et pour les mexicains c'est bien connu que Diego Rivera a toujours été l'artiste mexicain le plus reconnu tant au Mexique comme à l'étranger alors il faut commencer pour dire que Frida Kahlo actuellement a débordé la célébrité de Diego Rivera et comme je vous disais il y a quelques minutes il y a beaucoup plus de monde maintenant qui reconnaissent le personnage de Frida et qui ne connaissent plus le personnage de Diego Rivera alors quand on parle de Frida pour l'instant on va oublier ou mettre de côté le personnage de Diego Rivera pour parler juste de la femme Frida bien sûr Diego Rivera a été une partie centrale de la vie de Frida Kahlo et déterminante aussi pour sa vie mais elle avait une vie et une personnalité complètement indépendante et je crois que c'est ça qui attire beaucoup de gens alors d'abord je dois vous dire que l'objectif de cette présentation ne pas de vous raconter la vie de Frida Kahlo il y a déjà beaucoup de biographies des livres écrits à propos de la vie de Frida Kahlo il y a plein de films il y a déjà deux films célèbres un film mexican un film international avec Salma Hayek et il y a plein de documentaires parmi les meilleurs à mon avis sont le français j'ai trouvé pas mal de très bons documentaires français alors les l'objectif est plutôt de parler de faire un analyse du personnage de Frida Kahlo alors on connaît plus ou moins sa vie on sait que sa vie a été spécialement tragique surtout à partir de son accident quand elle avait 18 ans et ça a complètement changé sa vie et ça a vraiment l'amener à son instant d'artiste et des femmes qui va représenter vraiment la souffrance humaine en général et alors si on commence à partir de ces points et Frida Kahlo était plutôt une femme et c'est marqué en espagnol une femme moderne et révolutionnaire et quand on fait des études d'histoire on sait qu'on peut jamais isoler un personnage de son contexte historique et on est toujours un peu les résultats et le reflet d'un contexte historique et Frida Kahlo n'est pas l'exception alors Frida est née et dans une période où le Mexique était dans une transformation très importante elle est née en 1907 c'est trois ans avant le début de la révolution mexicaine la révolution qui arrive pour finir la période de la dictature de Porfirio Díaz qui avait créé un style de vie très moderne à la ville de Mexico avec l'autre culture avec la culture française comme référent et la révolution mexicaine elle commence en 1910 et Frida Kahlo était très petite à l'époque mais la révolution marque une transformation profonde dans la société mexicaine et elle est témoin de cette transformation alors ici vous voyez une photo des femmes des années 20 parce qu'il faut il faut penser que Frida Kahlo était jeune dans les années 20 et en France vous connaissez bien les années fou les années folles et où tout le monde la mode a changé le style des vies des femmes a changé les rôles des femmes a beaucoup changé surtout en France et qui a été parmi les pays les initiateurs de la transformation du rôle féminin alors Frida Kahlo fait partie de cette génération Frida Kahlo aimait le cinéma et à Mexico il y avait des grandes salles de cinéma qui étaient très élégantes il nous reste quelques-unes magnifiques de style art déco et qui tiennent encore et on appréciera des façades magnifiques alors au cinéma Frida a découvert aussi des artistes mexicaines qui avaient eu beaucoup de succès aux Etats-Unis et qui commençaient à introduire une nouvelle image de la femme déjà le style avec la coupe garçon avec les cheveux courts le type de robe qu'elle portait, les chapeaux comme celle que vous voyez sur l'image et commence à devenir petit à petit la mode pour les jeunes et pas qu'en Europe ou aux Etats-Unis, au Mexique c'est aussi arrivé sur ces photos vous avez à gauche Frida avec les cheveux très courts mais elle n'était pas la seule elle n'était pas la seule qui avait décidé de se faire couper les cheveux très courts il y avait toute une génération de femmes qui le faisaient et cette photo a été prise par une amie et photographe qui s'appelait Lucienne Bosch non, je parle plutôt de la photo de gauche, c'est là elle tient une bouteille de chinsano, c'est un peu une bouteille d'alcool ce qui était vraiment totalement révolutionnaire pour une femme mexicaine de l'époque Lucienne Bosch était une photographe exceptionnelle qui a pris des photos magnifiques de Frida parmi d'autres personnages mexicains à droite vous avez une photo absolument iconique de Frida Kahlo déjà on voit qu'elle est habillée en tant qu'homme Vestida de trajet d'hombre c'est Frida habillée avec un vêtement d'homme alors l'histoire de cette photo est très intéressante le père de Frida Kahlo qui était Wilhelm Kahlo qui était d'origine hongroise, juif, qui s'est mariée avec une mexicaine avec Matilda Calderon et c'est lui qui a pris la photo alors il a annoncé à la famille préparez-vous parce que je vais faire une photo de famille et alors Frida elle est partie en courant pour se préparer et elle est sortie, elle est revenue habillée en tant qu'homme alors ça nous montre déjà un peu son esprit rébelle son esprit révolutionnaire bien sûr comme elle avait eu un frère qui était décédé après quelques mois de la naissance peut-être elle trouvait qu'il manquait la figure du frère elle a décidé de prendre le rôle du frère et vous voyez quand même sur la photo en bas on voit sa soeur Christina Kahlo mais elle a aussi les cheveux courts alors ça nous montre que en fait toutes les jeunes, les trois jeunes qui sont là qui sont les soeurs de Frida Kahlo ont le même type de découpe des cheveux alors ça nous montre qu'elle n'était pas la seule c'était un peu la mode à l'époque alors pourquoi je vous parle de tout ça parce que une des facettes de Frida Kahlo pour laquelle elle devient une icône c'est le fait de déreprésenter la modernité la modernité, surtout la modernité des femmes mexicaines et vous êtes français et française et vous connaissez une autre histoire le rôle des femmes en France a une chronologie différente au Mexique, on a tardé beaucoup plus à reconnaître les droits et la liberté des femmes alors la génération de Frida Kahlo représente le début de cette transformation et Frida Kahlo n'est pas la seule elle est accompagnée de plusieurs femmes je vais juste mentionner quelques-unes comme Tina Modrotti, Navi Olin, Charela Vargas qui faisaient partie d'une génération des femmes qui étaient contre le rôle stéréotypé des femmes mexicaines et qui essayent de s'ouvrir à beaucoup plus de possibilités pour le destin des femmes alors en premier, elle représente la modernité c'était la libération des femmes la prise du pouvoir de la femme sur sa propre vie et tout ça dans un contexte hyper traditionnel parce qu'elle est née au sein d'une famille traditionnaliste mais son père qui était étranger et qui était photographe fait ses tournants fait ses... rend un peu alternative la vision de Frida Kahlo depuis qu'elle était toute petite ok ? ok alors en deuxième on va parler de Frida en tant qu'activiste politique vous voyez déjà l'image ? ok le Parti communiste ok alors j'ai choisi une image du drapeau du Parti communiste mexicain alors je dois vous dire déjà qu'en France vous avez une histoire communiste beaucoup plus longue que la nôtre alors au Mexique le Parti communiste a été créé en 1919 Diego Rivera est rentré à Mexico depuis un séjour de presque 15 ans en Europe il va s'affilier au Parti communiste et on parle normalement de l'âge d'or du Parti communiste mexicain à partir des années 20 et jusqu'aux années 40 et la relation de Frida Kahlo avec Diego Rivera bien sûr va l'influencer au niveau d'idéologie politique et Frida sans savoir faire partie de la classe travailleuse il va quand même s'insérer aux membres du Parti communiste mexicain ok alors c'est aussi un rôle que les femmes mexicains n'exerçaient pas à l'époque la femme mexicaine était vraiment limitée à rester à la maison et s'occuper des enfants alors le fait d'avoir une femme à participer aux manifestations dans les rues ou aux réunions des partis politiques n'était pas une chose courante à l'époque et Frida Kahlo accompagnait souvent Diego dans les démonstrations publiques dans l'activité politique de Diego dans cette image, sur cette image vous voyez sur le panneau c'est marqué syndicato d'abord c'est marqué artes plastiques, les arts plastiques syndicato de pintores et escultores et contre patrones exploitables sur les syndicats de peintres et sculpteurs qui se plaignent contre les patrons qui exploitent les travailleurs alors là il y avait un groupe d'artistes qui a été guidé par Diego Rivera et José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros qui vont faire tout un mouvement pour dire nous en tant qu'artistes on est aussi des travailleurs on est des travailleurs de l'art et il n'y a aucune différence entre nous et les travailleurs des usines et on va défendre les droits des travailleurs contre l'exploitation alors sous cette image on voit aussi Frida Kahlo qui l'accompagne alors Frida il faut dire elle n'a jamais vraiment travaillé dans une usine, dans une compagnie mais elle s'identifiait avec les demandes des travailleurs peut-être vous savez aussi que Diego Rivera il portait souvent le... Alexia tu peux me dire comment on dit le overhaul le tablier ? non c'est pas le tablier, c'est une sorte d'uniforme qui était porté par les travailleurs des usines en jean comme une salopette en jean oui c'est ça, la salopette en jean qui était vraiment un élément iconique des travailleurs dans tout le monde alors Diego Rivera lui-même il savait comme ça tous les jours quand il travaillait c'était vraiment son uniforme de travail alors ça nous parle de cet engagement politique alors Frida Kahlo en tant que femme comme femme politique était une des très peu qui à l'époque était acceptée dans les groupes il faut aussi savoir que dans les discussions politiques on considérait que les femmes n'avaient pas trop à dire parce qu'ils n'étaient pas les plus éduquées et Frida participait souvent dans les discussions politiques parce que sa maison, la Maison Bleue est devenue un point de rencontre pour l'intellectualité et pour les gens qui réfléchissaient sur la politique et bien sûr plus tard il y a aussi Leon Trotsky qui arrive à Mexico grâce à Diego Rivera et qui habite pendant deux ans à la Maison Bleue alors on imagine Frida Kahlo en train de participer aux réunions des hommes et en train de donner son avis aussi et elle était bien considérée, Trotsky la considérait aussi comme une femme très intelligente et ils ont eu des discussions politiques très intenses, très intelligentes aussi Tu peux juste nous rappeler qui est Leon Trotsky rapidement juste pour le contexte Oui, bien sûr Leon Trotsky était persécuté par Staline après la révolution russe il a fait une partie très importante, était un élément très important pour la réussite de la révolution russe mais après Staline a pris le pouvoir et Leon Trotsky parmi beaucoup d'autres ont été persécutés jusqu'à la mort et Leon Trotsky après avoir vécu dans plein pays il a finalement été accepté à Mexico grâce à l'intervention de Diego Rivera auprès du président Lázaro Cardenas Lázaro Cardenas qui était le président qui avait aussi accepté l'entrée de tous les exiliers de la guerre civile espagnole alors c'était vraiment une période où la politique mexicaine était très ouverte le président Lázaro Cardenas n'était pas communiste mais il avait un esprit ouvert alors il a dit moi je n'ai rien contre Leon Trotsky et s'il accepte de respecter la neutralité politique au Mexique c'est à dire s'il accepte de ne pas intervenir dans la politique mexicaine je n'ai aucun problème de l'accepter à Mexico alors Leon Trotsky arrive à Mexico en 1938 il va vivre pendant deux ans à la maison bleue avec les couples Diego Rivera-Frida Calo mais finalement Diego et Leon Trotsky ont commencé à avoir des différences politiques et il a décidé d'acheter une maison à deux blocs de la maison bleue et c'est dans cette maison où il a été assassiné par un Catalan, Ramón Mercader qui avait été entraîné par Staline qui est un musée maintenant sa maison qu'on peut visiter également oui, c'est ça, c'est le monde de Fida et Diego et se trouve un peu partout dans la ville de Mexico soit à la maison bleue, soit à la maison de Trotsky la maison atelier au musée Dolores Olmedo il y a plein de bars et des cantines traditionnelles dans le centre qui étaient préférés de Fida et Diego alors vraiment le monde de Fida et Diego on pourrait faire une visite à Mexico que pour parcourir le monde de Fida et Diego déjà c'est vrai, mais malheureusement on n'a jamais trop de temps et ok, alors on va quitter maintenant le côté politique de Fida et on va parler sur la douleur et la souffrance de Fida je pense que c'est la facette qu'on connaît le mieux et je suis presque sûre que c'est la facette avec laquelle on connecte plus c'est vraiment la souffrance, c'est vraiment une situation humaine on peut tous s'identifier quand on visite la maison bleue je pense, je pourrais vous dire que presque tous les jours que je suis à la maison bleue, je vois des personnes handicapées qui la visite, ok ? et alors Fida Kahlo est devenue une sorte d'icône d'inspiration plutôt pour les personnes qui souffrent soit à cause d'une maladie chronique soit après une perte la perte d'un être aimé soit à cause de n'importe quoi en fait et le courage de Fida pour avoir tenu 30 ans après l'accident avec l'épine cassée et avec le niveau de douleur qu'elle devait supporter tous les jours alors je crois que je ne vais pas aller au détail parce qu'on sait qu'elle a eu un accident et qu'après elle a passé des mois à l'hôpital et après des mois aussi dans son lit mais c'est surtout la souffrance aux dernières années de sa vie elle est décédée à 47 ans alors elle était très jeune et les dernières années de sa vie ont été vraiment très dures elle devait prendre des grandes doses de morphine et elle buvait aussi beaucoup d'alcool pour supporter la douleur et alors quand on voit une femme avec ce niveau de souffrance mais qui a quand même essayé de vivre une vie intense et qui a réussi à le faire beaucoup plus intense que la moyenne des femmes mexicaines de l'époque on comprend bien pourquoi elle devient un exemple un exemple et une inspiration ok ? alors c'est intéressant j'étais en train de réfléchir au sujet de je connais beaucoup de gens je dirais que presque 80% de mes clients n'aiment pas la peinture de Flida n'aiment pas vraiment le contenu ils ne considèrent même pas qu'elle avait une technique artistique très développée mais ils sont quand même très attirés par le personnage et par la tragédie de sa vie et la tragédie de sa vie alors on va au-delà de l'artiste pour comprendre qu'il y a un être humain qui représente toutes les émotions qui nous sont familières à tous ok ? alors ici sur l'image vous voyez une phrase de Flida Kahlo qui dit je vais essayer de traduire et elle dit que de protéger la propre souffrance serait de prendre les risques qu'elle te dévore depuis l'intérieur c'est-à-dire qu'il faut accepter et intégrer la souffrance ok ? de la propre vie pour vraiment ou l'autre choix c'est que la souffrance nous dévore depuis l'intérieur ok ? alors elle a intégré la souffrance qu'elle a eue dans sa vie dans son travail comme artiste mais dans sa vie de tous les jours aussi alors et pourquoi les gens qui visitent Mexico essayent toujours de visiter la maison bleue ? parce que Flida est devenue une icône du courage humain et malgré les circonstances de la vie on peut continuer et on peut vivre une vie intense je pense que c'est plutôt ça et moi je vois souvent aussi des gens pleurer à la maison bleue ok ? des gens qui peut-être soit leur propre histoire ou l'histoire de quelqu'un de très proche et vraiment similaire à celle de Flida et qui vient ici pour prendre un peu de courage et l'inspiration de Flida Kahle et voici deux photos assez dramatique mais en même temps joyeuse si vous voyez la photo à gauche elle porte un corset déjà elle en avait beaucoup et il y avait des périodes dans lesquelles elle devait le porter toute la journée ok ? toute la journée pour tenir pour avoir le dos droit et pour ne pas avoir des douleurs alors voici l'art exprimé sur son corset avec le symbole du communisme et dans le centre du corset l'image du fœtus alors le fœtus qui représente un peu sa frustration de devenir mère parce qu'elle a perdu un enfant non ? elle a perdu 3 enfants 3 enfants elle a eu 3 fausses couches alors c'est-à-dire qu'elle pouvait tomber enceinte mais au bout de quelques mois d'être très peu de temps elle perdait le bébé alors c'était toujours une frustration pour elle mais vous la voyez porter le corset avec les longues joues qui lui servaient à cacher la différence de l'âgeur de ses jambes parce que sa chambre droite était plus courte alors pour ne pas montrer ça elle portait ses joues plus longues mais en même temps vous voyez tous les houbans qu'elle portait, les 13 alors elle était toujours maquillée alors il y avait une sorte de 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 fortresse c'était vraiment la force de Fida qui malgré sa maladie et malgré la douleur s'est portée comme une femme sexy comme une femme belle qui se maquillait, qui s'habillait et sur la peinture à droite c'est vraiment un tableau très connu vous voyez la colonne c'est une colonne grecque qui représente sa propre colonne vertébrale le corset et les clous tous les clous qui couvrent son corps et qui représentent peut-être la douleur la douleur permanente qu'elle souffrait sur son visage on voit aussi des larmes des larmes qui représentent aussi cette douleur et dans l'arrière-plan un paysage assez désertique plutôt métaphysique c'est vraiment aride comme un paysage alors tel qu'on a d'autoportrait très joyeux on a celui-là qu'elle a fait dans une période de sa vie déjà il faut dire qu'au total elle a souffert 31 opérations elle a passé beaucoup de mois à l'hôpital et alors quand elle avait comme ça des crises elle faisait des catharses à travers les tableaux alors ces côtés souffrance et douleur on ne t'a pas très bien entendu sur la dernière phrase Marie, c'est là est-ce que tu peux juste répéter la dernière phrase que tu disais ? vous n'avez pas entendu ? ça... il y a eu un petit bug sur internet alors désolé juste on a eu un tremblement de terre avant-hier à Mexico donc ça a un petit peu impacté la qualité internet donc on s'excuse si jamais des fois il y a des petits problèmes de connexion oui déjà la qualité internet en Mexico n'est jamais très bonne déjà elle n'est pas très bonne bon oui ok alors je ne sais pas ce que je dis à la fin mais je parlais plutôt du paysage aride de l'arrière-plan et du fait que Fida utilisait la peinture comme une catharses quand elle traversait des crises alors tel qu'on trouve d'autres portraits sur lesquels il y a plein de couleurs, des fruits, des fleurs, d'exuvérance sur ces portraits on voit plutôt la solitude, l'isolement, la souffrance ça va... on pourrait faire plein d'interprétations iconologiques des tableaux de Fida mais ce n'est pas le rôle de cette conférence mais bon il faut quand même mentionner ça ok ? alors maintenant on va passer au quatrième point sur lesquels... au quatrième facette de Fida Kahlo qui l'ont rendu une icône du 21ème siècle depuis le 20ème siècle mais au 21ème aussi c'est le fait d'être un artiste qui a développé un style tout à fait propre alors c'est une artiste déjà, j'ai choisi cette photo sur laquelle elle est en train de faire un portrait de son père de Wilhelm Kahlo et déjà je vais vous donner un peu un contexte historique de l'histoire de l'art mexicain à l'époque on est dans la période du muralisme mexicain ok ? alors pour ceux qui ont déjà visité le Mexique les grands muralistes comme Diego Rivera, Siqueidos Orozco et faisaient des fresques énormes sur les murs de bâtiments publics, de bâtiments officiels, d'hôpitaux en plein air alors c'était de grands formats et le thème était plutôt l'histoire mexicaine et surtout la gloire de l'histoire précolombienne ok ? on imagine qu'après la révolution mexicaine il fallait ré-structurer le pays et il fallait créer une identité pour le pays et alors on décide d'essayer d'oublier l'histoire coloniale et de mettre l'accent surtout sur l'histoire précolombienne ok ? alors la mission des artistes était de raconter la gloire des civilisations précolombiennes ok ? et après les muralistes ne peuvent pas s'empêcher de mêler ça avec leur idéologie politique et c'est pour ça que quand on visite le ministère de l'éducation publique Diego Libert a réservé tout un étage pour représenter l'histoire de la révolution du prolétarien ok ? mais l'essence du muralisme était de devenir un art nationaliste et de faire une apologie de l'essence du Mexique qui n'était pas du tout l'histoire espagnole ok ? alors si on imagine que la pauvre Frida était là en train de pondre des petits tableaux très intimes et plutôt d'autoportraits ou des portraits des personnes de sa famille ou des amis beaucoup d'amis qui étaient des médecins qui s'occupaient d'elle et on se demande comment est-ce que cette femme est arrivée à devenir un pentre tellement connu ok ? parce qu'on ne peut pas comparer la taille des tableaux de Frida avec les fresques de Diego Rivera ou les fresques de Siqueiros ok ? alors elle a pris la liberté de représenter sur ce tableau sa propre vie parce que quelqu'un, ce que vraiment personne n'avait pas fait à cette époque-là ok ? et elle représente sa vie intime et le personnage qui l'entoure mais les personnages chers qui l'entourent pendant que les autres faisaient des recherches sur le passé pré-colombien ok ? alors c'est déjà très intéressant c'est la... c'est d'ailleurs André Breton qui lui avait dit toi tu... tu fais du surréalisme ma chérie et elle elle avait dit non moi je... je... je peins la vérité je peins ma vie oui mais je vais vous montrer maintenant pourquoi André Breton a dit ça le tableau qui est à droite qui s'appellerait en français ce que l'eau m'a donné parce qu'en espagnol ça s'appelle l'eau m'a donné et bien sûr elle a des éléments de type surréaliste alors ça représente une période de l'évolution de Frida comme artiste alors ce que Frida n'aimait pas c'était d'être classée dans son style artistique ok ? parce que je pense qu'elle avait sans doute beaucoup d'éléments surréalistes mais elle était surréaliste même avant le surréalisme c'est ça alors André Breton qui a passé beaucoup de... elle a partagé beaucoup de moments avec Frida et Thierry il y a des très bonnes photos d'André Breton dans la maison bleue elle trouve ces éléments dans l'aventure de Frida Kala ok ? alors Frida va au delà des autoportraits bien sûr on la connait surtout par ses autoportraits mais elle va intégrer toute une symbolique mexicaine dans ce tableau aussi que moi en tant qu'anthropologue j'aime beaucoup par exemple sur le tableau de gauche vous voyez qu'il y a Frida qui soutient Diego comme s'il était un petit bébé dans ses bras ok ? et dans le centre du front de Diego il y a un troisième oeil ok ? alors ça nous représente un moment de la vie de Frida Kala où il a commencé à étudier le mysticisme oriental ok ? il a beaucoup étudié le taoïsme le buddhisme l'hindouisme ok ? alors cette idée du troisième oeil qui nous donne une vision différente du monde et qui représente la sagesse la plus profonde mais alors le couple ici qui est vraiment soutenu par la représentation de ce qu'on appelle la Magretière ok ? ou en Amérique du Sud la Pachamama ok ? c'est la terre en tant que mère ok ? c'est la terre féminine qui soutient la vie ok ? et on a aussi le principe de dualité à gauche on a la lune et l'oscurité et à droite on a le soleil et la clarté ok ? qui est une dualité essentiellement dans la culture chrétienne mais aussi taoïste on a le Xinjiang alors qu'il représente vraiment une recherche mystique et il y a aussi toutes les plantes il y a une variété de plantes plutôt mexicaines parce que c'est aussi un élément intéressant Frida a aimé la biodiversité mexicaine et elle a représenté plein d'espèces de cactus et des plantes mexicaines dans le tableau alors en ce qui concerne le tableau à droite on avait déjà parlé sur un peu le style surréaliste mais on voit ici dans le centre ses parents il y a son père et sa mère parce qu'elle était métisse Frida oui alors sa mère était mexicaine de Oaxaca et son père était hongrois et alors ils sont représentés là comme la source de sa vie après il y a aussi ce volcan qui est entièrement en rapport avec la culture mexicaine et du cratère du volcan il y a un gratte-ciel qui représente la modernité peut-être des Etats-Unis où elle avait passé plusieurs années avec Diego et après à gauche il y a plein d'éléments un peu vraiment surréalistes on dirait des micro-organismes je ne sais pas d'animaux marins et il y a aussi les corps d'elle-même les corps de Frida qui nagent qui flottent là-bas et on voit bien sûr ses jambes ses jambes et ses pieds alors ce tableau a été fait à la maison atelier alors pour ceux qui connaissent la maison atelier a deux maisons il y avait une maison dans laquelle à San Angrel à San Angrel alors dans la maison bleue elle habitait Fida Kahlo et elle a fait ses tableaux dans sa rénoir de cette petite maison et c'est déjà une période dans laquelle elle avait intégré tout ce qu'elle avait vu aux Etats-Unis toute la technologie, la modernité un système de valeurs qui était différent du système des valeurs mexicain et elle était un peu perdue entre les deux royaumes elle s'est retrouvée plus elle était très mexicaine pour être aux Etats-Unis mais en même temps elle était très libérale et très progressiste pour être une femme mexicaine traditionnelle pour le rappeler ils ont vécu ensemble aux Etats-Unis à Détroit Frida et Diego oui ils ont vécu à San Francisco à Detroit à Los Angeles et à New York aussi alors elle avait la ville la ville la plus à la mode des Etats-Unis mais la culture mexicaine lui manquait beaucoup son village lui manquait et si vous avez vécu à l'étranger vous avez sans doute cette expérience quand on habite à l'étranger on retrouve ses racines parce que c'est face à l'altérité face à la différence culturelle qu'on trouve ces particularités culturelles ça c'est un principe anthropologique qui était surtout décrite par les anthropologues français alors l'altérité nous montre l'essence de notre ville je pense qu'elle est arrivée à reconnaître l'essence de la culture mexicaine quand elle était aux Etats-Unis et elle s'est trouvée devant ses suicides parce qu'à Detroit Diego Rivera a exploré la hallucine de Ford la Ford Motor Company pendant presque un mois et Fidel l'accompagnait sans doute quelques fois alors elle était vraiment devant l'extrême de la modernité mais en même temps dans son coeur elle portait la tradition mexicaine le passé mexican très ancien alors je pense que ça ça a sans doute provoqué une sorte de crise d'identité et reflété aussi sur ce tableau fait dans cette période qui était le début des années 30 On a une question là de Hélène qui nous demande pour Frida y avait-il un rapport une histoire particulière avec l'eau à la vue du titre du tableau ce que l'eau m'a donné ? Ok. Je ne pense pas parce que je connais beaucoup de tableaux de Frida et elle n'a pas représenté l'eau dans beaucoup de tableaux je pense que c'est celui-là celui-là et en fait non ça c'est vraiment un sujet pour une conférence entière parce que Frida Kahlo était quelqu'un qui lisait beaucoup alors elle était très influencée aussi par les livres qu'elle lisait et sans doute ces tableaux à chaque période représentait aussi les sujets sur lesquels elle était en train de lire ok ? Et puis je peux je pourrais dire juste que je pense que le fait de prendre un vent c'était un des très peu soulagement qu'elle pouvait avoir parce qu'il faut penser que quand elle était très malade elle suivait des thérapies qui semblent plutôt à des tortures par exemple il y a un documentaire qui nous montre comment dans les dernières années de sa vie elle devait porter son corset aussi comment on appelle ce qu'on met pour le coup après un accident Alexia je ne connais pas les termes en français mais bon un soutien-coup comme ça et après elle était attachée au toit on l'attachait au toit et on l'attachait on l'avait comment ? une minerve ah c'est joli comment une minerve et après elle était pendue au toit et on lui attachait des sacs remplis de sable dans les jambes pour étirer à l'extrême son corps alors imaginez d'être pendue comme ça pendant une heure ou presque deux heures c'était les thérapies de l'époque alors je peux imaginer qu'un bain dans le cadre de ce type de vie serait une façon de soulagement mais si vous voyez dans son pied droit il y a une sorte de blessure aussi il y a un peu du sang alors ça peut aussi représenter symboliquement un peu sa souffrance et les images qui se trouvent sur les tableaux sont aussi aussi dramatiques il y a le volcan qui est en train de faire éruption cette femme qui est on dirait presque noyée ici je ne sais pas moi je ne pourrais pas vous interpréter les tableaux de Frida parce que je pense que si c'est déjà difficile de faire l'iconologie des artistes en général sur Frida c'est encore plus complexe c'est encore plus complexe sur le tableau on pourrait passer trois séances à expliquer un tableau alors peut-être lui qui aurait les éléments pour expliquer ça mais moi je ne prends pas les risques je vous dis juste ce que je peux interpréter avec l'expérience et les connaissances que j'ai sur le personnage de Frida Kahlo bien sûr et selon toi pourquoi aujourd'hui Frida c'est un icône de féminisme pourquoi on associe aujourd'hui Frida au féminisme non Frida Kahlo était associée au féminisme depuis les années 70 oui bien sûr mais aujourd'hui vraiment il y a un regain de notoriété directement associée au féminisme est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi un petit peu l'historique le passé de cette réputation de féministe bon déjà parce qu'elle était une des premières mexicaines qui a décidé de prendre le contrôle de sa vie non et alors pour les mexicaines elle est un exemple très en fait elle a commencé très tôt à demander la liberté des femmes ok parce qu'il faut savoir qu'au Mexique on est décalé par rapport à l'Europe en termes des droits des femmes et après je crois aussi que le fait d'avoir décidé de créer de s'habiller tel qu'elle voulait ok c'était aussi une autre façon d'exprimer la liberté parce que pendant que les autres femmes de classe moyenne qui habitaient en ville s'habillaient avec des robes plutôt de style européen elle décide de s'habiller avec des costumes qui étaient portés que par les femmes indigènes d'une région très particulière de Oaxaca alors elle était considérée comme une femme excentrique et même folle par les voisines et pour ceux qui ont regardé le film avec Salmarek il y a une scène sous laquelle il y a les voisines qui viennent installer des croix et des bougies devant la porte de la maison de Fida parce qu'on la considérait un peu comme un personnage dangereux et du diable alors je pense aussi le fait d'avoir pris le contrôle de son style la façon dont elle voulait s'habiller dont elle voulait se coiffer le type de bijoux qu'elle voulait porter et c'est aussi une inspiration et je crois aussi pour le fait d'avoir fait ce qu'elle voulait et même si elle était un peu condamnée par son destin finalement elle est restée une peintre malgré le manque d'argent parce qu'elle n'a jamais gagné beaucoup d'argent de ses travaux quand elle était vivante et mais le fait elle a au moins cherché son indépendance ok je ne suis pas sûre qu'elle l'aille vraiment trouver parce qu'elle a toujours été accrochée au personnage de Diego Rivera et elle a vécu à la maison qui avait appartenu à ses parents et Diego Rivera a toujours payé les dépenses mais elle avait un esprit indépendant et je crois aussi que son activité politique le fait de s'avoir permis de participer dans tous les domaines de la vie qui n'étaient pas les cas à l'époque et je vais ajouter elle est aussi un icône pour la libération sexuelle tiens la libération sexuelle et pour les groupes parce qu'elle était ouvertement bisexuelle oui ou au moins elle ne censurait pas son attirance vers certaines femmes parce que parfois on utilise des termes qui sont très forts mais je pense qu'on peut tous admirer ou apprécier la beauté même si on est femme on peut apprécier la beauté l'intelligence d'autres femmes et même sentir un type d'attirance alors elle ne le cachait pas à une époque où tout le monde censurait ça c'était un tabou oui c'était un tabou et à Mexico ça n'a pas beaucoup changé et elle est bien aussi un icône des communautés lesbiennes et homosexuelles en général parce qu'elle a assumé sa sexualité malgré toute la souffrance de son corps malgré son immobilité elle avait une vie sexuelle très active et en tant que femme c'est un point intéressant je vais aussi mentionner ça parce que mon frère m'a dit l'autre jour mon frère est spécialiste d'études des gendres alors elle m'a dit pourquoi quand on parle de FIDA on parle toujours de sa vie sexuelle et pourquoi quand on parle de Diego Oliver on parle jamais de sa vie sexuelle c'est parce qu'il est un homme alors il est un homme alors il peut faire tout ce qu'il veut peu importe il a eu combien de femmes il s'est marié combien de fois il a divorcé il a quitté Guadalupe mais ça peu importe parce qu'il est un homme on parle de son oeuvre on parle vraiment de l'importance de son travail comme artiste et on ne se centre jamais à sa vie privée et surtout pas à sa vie sexuelle et pourquoi à chaque fois qu'on parle de Frida ou à chaque fois qu'on parle de Georgia O'Keeffe ou qu'on parle de Naoui O'Line ont des thèmes principaux c'est comme nous des femmes Marie Curie aussi on a fait tout un drame qu'elle avait un amant tu vois ça c'est déjà intéressant en tant que femme d'observer que la vie sexuelle d'une femme est toujours intéressante pour la rendre publique tandis qu'on ne parle jamais de la vie sexuelle des hommes alors comme mon frère m'a dit ça j'ai dit bah oui il faut absolument que je mentionne ça parce que ça c'est vraiment la vision de l'histoire c'est vrai c'est surtout les hommes qui ont fait l'histoire sauf que dans le cas de Frida Kahlo la première écrivaine d'une biographie était une femme mais il y a quand même dans l'historiographie il y a une présence majoritaire d'hommes qui ont fait l'histoire alors il faut pas il faut pas aller avec le courant parce que il faut réfléchir sur la liberté de Frida de faire ce qu'elle voulait et pourquoi on a dévoilé sa vie intime beaucoup plus que celle de tous les autres artistes de l'époque je trouve que ça c'est des mesures c'est vrai d'ailleurs j'ai une question puisque bon il y a des agences qui nous regardent si par exemple ils ont des voyageurs qui sont intéressés beaucoup par les oeuvres de Frida et l'art de Frida en général et qui doivent conseiller des musées à Mexico et que les clients les voyageurs sont vraiment intéressés par voir des oeuvres parce que j'avais cru comprendre que dans la maison de Frida par exemple il y a pas tant d'oeuvres de Frida quel musée tu recommandes vraiment pour des voyageurs qui souhaitent vraiment se focaliser sur les oeuvres de Frida ? il n'y a pas beaucoup de choix en fait malheureusement la collection la plus importante des tableaux de Frida appartient au musée Dolores Olmedo très beau musée mais le musée Dolores Olmedo prête la collection pendant presque toute l'année et alors la collection de Frida a été à l'ermitage de Moscou a été au Grand Palais de Paris qui a été dans les musées les plus importantes du monde alors on a cette collection à Mexico pendant peut-être un mois par an alors là il faut avoir la chance d'arriver à Mexico à la période où la collection est à Mexico ok ? ce qui est difficile et l'année dernière l'année passée en 2019 il y a une exposition très intéressante comparatif de Frida de l'offre de Frida et Diego c'était la première rétrospective des deux artistes et ça a eu un grand succès c'est une meilleure exposition qu'on a eu à Mexico sur ces artistes mais malheureusement c'était une exposition temporaire alors c'est toujours la situation les gens qui aiment vraiment les tableaux de Frida voient juste les tableaux qui sont à la Maisonne Bleue et je ne peux pas vous dire à quelle date la collection sera au Musée de l'Orient Solmeo et surtout maintenant avec le coronavirus et tout ça je ne sais pas s'ils ont dû ajuster le calendrier d'exposition moi j'ai déjà vu trois fois la collection entière des tableaux de Frida au Musée de l'Orient Solmeo la première fois était juste des tableaux de Frida et la deuxième fois c'était cette exposition dont je vous parle qui présentait les tableaux de Frida et Diego qui comparaient des tableaux sur le même sujet alors c'était vraiment intéressant comme exposition je crois que si vous allez sur le site du Musée de l'Orient Solmeo ou si vous cherchez c'était quoi les titres de l'exposition ? Dolores Solmeo juste pour rappel c'était une amie c'était un petit peu une businessman de l'époque féministe également amie du couple qui a racheté les oeuvres de Frida et sa maison est devenue c'est une amie de Diego et du coup elle a racheté les oeuvres de Frida et les a exposées Frida n'a pas beaucoup parce qu'elle était toujours jalouse parce que Diego avait fait des portraits de Dolores Solmeo nus alors Frida pendant sa vie elle a gardé Dolores loin de Diego mais après la mort de Frida Dolores était une des meilleures amies de Diego Rivera oui alors ça c'est toujours un problème on n'a jamais on n'a pas toujours la chance de voir la collection de Frida Kahlo ok du coup on va peut-être ouvrir les sessions de questions réponses si des personnes qui sont connectées ont des réponses des questions c'est le moment je vais vous afficher à l'écran des questions et hop vous allez pouvoir écrire sur le chat et une fois que vous aurez proposé votre question on va pouvoir l'afficher en grand et Marie c'est là pourra y répondre donc si vous avez des questions voilà sur comment par exemple moi je me demande si voilà alors là même si on s'est allé un petit peu sur Diego si on a des personnes vraiment intéressées par l'art de Diego et Frida en général mais qui sont aussi intéressées par l'art de Diego qu'est-ce que tu recommandes ? Où sont les plus belles œuvres les plus belles murales de Diego à Mexico ? La fresque la plus connue est celle du Palais National l'épopée du peuple mexican qui est sur l'escalier principal du Palais National alors c'est vraiment la fresque qui est la plus visitée à Mexico et en deuxième il y a le fresque du ministère d'éducation publique qui est un bâtiment qui n'est pas loin du Palais National c'est vraiment les deux bâtiments les plus visités pour apprécier l'offre de Diego Lidon mais bon Diego a travaillé partout il a fait des fresques il a fait des mosaïques elle a participé à la cité universitaire elle a travaillé à Morelos elle a travaillé à Mérida alors il y a vraiment tout un monde de Diego Rivera et pour répondre à ta première question oui il y a des personnes qui viennent et qui s'intéressent tant à l'art de Diego Rivera comme à l'art de Fida Kahlo et je pense que c'est une question aussi de génération les personnes un peu plus âgées ont beaucoup plus de connaissances de Diego Rivera parce que Diego est resté l'icône de l'art mexican nationaliste pendant plusieurs années et les nouvelles générations connaissent plutôt Fida et ne connaissent pas Diego alors c'est aussi une question c'est impressionnant parce qu'à l'époque vraiment Diego c'était la star et maintenant du coup Frida a gagné en popularité face à Diego c'est intéressant d'ailleurs tu nous parlais d'une cantina est-ce que tu aurais peut-être je ne sais pas une recommandation d'une cantina aller visiter ou aller ou se rendre à l'époque Frida et Diego dans la ville de Mexico des cantinas non en fait c'est plutôt c'est un parcours et un parcours dans le centre et où il y avait et maintenant ils ne sont pas tous été préservés en tant que cantines mais c'était des cantines à l'époque et maintenant il y en a qui sont été transformés mais c'est un parcours historique par la vie de nuit disons de Frida et Diego et qui peut se faire à pied mais je ne peux pas donner des noms parce que je connais 3 3 des 4 bâtiments ne sont plus de cantinas et il y a une qui s'appelle La Faena mais qui était visitée juste par Diego Rivera et pas par Frida Kahlo c'était avant que Diego les femmes n'avaient pas le droit d'aller dans les cantines non ? oui non en fait c'était réservé aux hommes oui oui il n'y a pas longtemps ça a changé il n'y a pas beaucoup d'années c'est assez récent c'est marqué à l'entrée interdit aux femmes alors on a une première question pour des clients intéressés par Frida et Diego souhaitez-vous voyager mais qui souhaitent voyager dans la péninsule du Yucatan y a-t-il des lieux d'intérêt musée ou autres dans cette région ou vaut-il mieux leur conseiller de faire un stop de 3 jours à la capitale ? oui il faut leur conseiller de faire un stop à la capitale oui bien sûr tout à fait déjà parce que tout le monde de Frida et Diego est concentré ici ok ? est concentré ici et je viens de savoir je viens de finir une recherche pour une université et je ne savais pas qu'on avait ouvert un musée dédié à Frida Kahlo et je pense que c'est à Cancun ok ? alors ça je ne vais pas vous donner l'information précise parce que j'ai juste je suis tombée sur une photo magique et j'ai lu j'étais un peu à la pêche alors j'ai juste lu le musée Frida Kahlo à Cancun ce qui ne m'étonnerait pas parce que sachant que Cancun est une destination essentielle pour les voyages c'est la porte d'entrée un peu du Mexique je trouve que c'est une très bonne idée une très bonne idée mais moi je ne connais pas je vois que c'est assez récent et alors il faudrait se renseigner je suis désolée je n'ai pas l'information précise sinon définitivement je vous conseillerais plutôt de dédier une journée au monde de Diego et Frida une journée parce qu'il y a plusieurs choses à voir finalement il y a l'atelier à San Angel le musée Dolores Olmedo la Casa Azul là où ils vivaient il y a beaucoup de choses à voir il y a le palais national si on est intéressé par les fresques de Diego qui sont magnifiques parce qu'elle raconte l'histoire aussi du Mexique et là si on veut faire aussi les fresques de Diego là il faudrait une demi-journée de plus parce qu'il faut les bouchons à Mexico alors même si un kilomètre c'est pas très loin en temps réel on prend du temps pour se déplacer entre les musées alors là je vois qu'il y a un musée à Playa del Carmen ah alors c'est celui-là je crois ouais c'est pas Cancun alors j'ai pas eu la chance de le visiter faudrait le visiter pour voir si ça vaut la peine et sinon ben plutôt proposer un petit stop à la ville de Mexico ça peut se faire aussi 2-3 jours à la ville de Mexico puis en plus c'est pas mal de commencer par la ville de Mexico je sais pas ce que tu en penses Marie c'est là mais de commencer peut-être par visiter le musée d'anthropologie ça permet toujours d'avoir un petit peu une introduction au monde préhispanique avant d'arriver dans la péninsule du Yucatan ou dans d'autres régions du Mexique et quand on visite les sites archéologiques on a un petit peu déjà une introduction et un petit peu une notion des différentes époques c'est aussi pratique de commencer par la ville de Mexico pour ça oui sauf qu'il faut dire que le musée d'anthropologie de Mexico n'a presque pas d'informations quand on visite quand on le visite seul avec un guide évidemment oui c'est pas parce que je suis guide mais on se perd bien quand on a pas un guide au musée parce qu'il n'y a pas d'audio guide et alors il faut avoir quand même un parcours à suivre au musée d'anthropologie mais oui les gens qui passent deux, trois jours à Mexico la plupart visitent les centres historiques les musées d'anthropologie et ceux qui s'intéressent au monde de Florida et Diego visitent les musées dont on a déjà parlé je pense que si on ne peut pas convaincre les gens de passer par Mexico parce que les gens parfois imaginent que Mexico est une ville contrôlée par les narcos et avec un niveau de violence extrême je travaille beaucoup avec des patriers et j'assiste souvent au rendez-vous aux conférences avec l'ambassade française et c'est vrai que la façon dont on décrit le Mexique fait un peu peur alors si un touriste français craint de passer par Mexico et veut partir directement à la péninsule du Catan le musée dont on vient de parler pourrait être une option bien sûr on a une autre question où on nous dit on entend souvent que Diego était le premier fan des peintures de Frida qu'en penses-tu ? oui je pense que c'est en partie vrai parce que c'est lui à qui Frida a montré en premier ses tableaux en fait à part sa famille quand Frida a réussi à se lever de son lit la première chose qu'elle a faite après l'accident c'est d'amener deux tableaux à Diego qui travaillait à cette époque à ce qu'on appelle à l'ancien Collège de Sanité de France qui était à l'époque l'école préparatoire alors elle a voulu montrer le tableau à Diego pour lui demander son avis et Diego en fait il n'a pas fait beaucoup très attention parce qu'il était occupé il travaillait mais il a laissé il a dit tu peux laisser les tableaux là et je vais les regarder plus tard alors quand il les a regardés je pense qu'il les a trouvés intéressants et il est allé visiter Frida à la Maison Bleue pour lui dire je pense que ton travail est intéressant, original et que tu dois continuer de pendre alors dans ce sens oui, il a été le premier fan à part de son père parce que son père aussi aimait beaucoup ce tableau bien sûr alors si tu devais moi j'ai une dernière question avant qu'on se laisse en musique et en vidéo si tu devais conseiller un documentaire pour les personnes qui veulent approfondir leur connaissance sur Frida qu'est-ce que tu conseillerais en français un documentaire ? non malheureusement j'ai déjà regardé beaucoup mais je ne me rappelle pas des titres c'est des documentaires que j'ai trouvés dans mes recherches de YouTube ok je me rappelle en particulier d'un enregistrement sonore quand j'étais en France un jour j'ai fait un travail pour la maîtrise et je voulais travailler sur le sujet au sujet de Frida et je suis tombée sur un enregistrement de France Culture ok avec des lectures du journal de Frida c'était c'était un mélange des racontes avec des lectures de ce journal intime que j'ai trouvé vraiment hyper bien fait c'était en plus la musique était magnifique c'était vraiment la musique que Frida aimait c'était un peu le soundtrack de sa vie mais je ne me rappelle pas du nom parce que ça fait déjà est-ce que ça s'appelait des ailes de mouettes noires ? je ne me rappelle pas on va chercher et on enverra aux personnes qui ont participé pour on va chercher ces enregistrements ça peut être super intéressant oui je ne me rappelle pas mais c'était vraiment ça m'a beaucoup touchée parce que je crois que c'était ça montrait vraiment ça a réussi à montrer un peu l'esprit de Frida Kahlo super bon ben merci beaucoup Marie Céla c'était super intéressant de voir un petit peu Frida sous un autre angle auquel on n'est pas habitué j'espère que les agences qui se sont connectées voilà ça les aidera à promouvoir un petit peu Mexico la ville de Mexico et ça les aidera aussi à orienter un petit peu les voyageurs qui veulent en savoir plus sur Frida donc merci à tous d'avoir participé on était très heureuse de proposer cette conférence avec Marie Céla j'espère que vous avez passé un très bon moment maintenant on va se quitter avec une jolie vidéo donc une fois que la vidéo sera terminée la conférence virtuelle sera terminée donc merci à tous encore une fois d'avoir participé et on espère que ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à nous faire des retours et à nous demander peut-être d'autres sujets de conférences qu'on pourrait organiser en fonction de voilà de vos soins n'hésitez pas à nous contacter en privé nous envoyer des petits mails nous dire voilà les sujets qui vous intéresseraient et avec plaisir on pourra organiser d'autres conférences de ce type là merci Marie Céla merci à vous à très bientôt au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Levántate Peppa y levántate Adela Que llegue la bruja detrás de tu abuela Y dígame, dígame, dígame usted Cuantas criaturitas se ha chupado usted Señora ninguna, ninguna, no sé Ando en pretensiones de chuparle usted Ahora sí, maldita bruja Ya te chupaste a mi hijo Ya te chupaste a mi hijo Ahora sí, maldita bruja y mamá Ahora le vas a chupar A tu marido el ombligo A tu marido el ombligo Y hasta quisiera llorar, ay mamá Cuando a tu marido le encuentro durmiendo Le arranco las piernas y me voy corriendo Cuando a tu marido le encuentro dormido Le arranco las piernas y me voy contigo Y dígame, dígame, dígame usted Cuantas criaturitas se ha chupado usted Señora ninguna, ninguna, no sé Ando en pretensiones de chuparle usted No especies para Petra No taste free sweeping on earth No es cierto, es cierto, es cierto Sous-titrage ST' 501